Yo tout le monde c'est Alineur aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un levier de vitesse donc le carton NGV parce que je devais recevoir je vous explique le volant sauf que du coup le transporteur m'a mis j'avais pas mal de colis bon ça j'avoue ça va peut-être perturber le transporteur donc du coup j'attendais pas mal de colis donc il m'en a mis trois dans la boîte aux lettres celui-ci ne passait pas dans la boîte aux lettres donc il a mis sur le bord de ma fenêtre à vue de tout le monde tout le monde aurait pu prendre donc voilà colis privé pour pas te citer parce que tu es un des meilleurs colis privé tu es le top comme ça tu me fais de la grosse merde donc du coup j'attendais aussi le volant qui était avec sauf que ce monsieur ou cette madame de colis privé n'a pas dû sonner à ma porte ou n'a pas dû toquer ou malheureusement je suis dans la maison mais je n'entends pas parce que je suis sourd ça peut arriver voilà donc on va pas se cacher hop la petite sonnette elle marche très bien mais bon la petite au cage avec ses petites mains ça marche très bien aussi mais bon a priori chez eux ça ne marche pas très bien donc donc voilà on va dire qu'il est qu'il est passé un peu j'ai et il n'a pas livré le volant donc du coup j'ai que uniquement le levier de vitesse c'est cool moi je vais commencer à faire une vidéo une jolie petite vidéo déballage sur ces deux produits là en même temps du coup je serai obligé de faire la vidéo en séparé donc du coup je vais pouvoir un petit peu m'habituer au levier de vitesse configurer quelques trucs avec le levier de vitesse donc voilà on a plus besoin de celui de carton logitech comme ils appellent ça 941 000 130 donc voilà il est compatible pour les g29 et les g920 donc voilà comme vous verrez hop on va l'ouvrir sans bîmer la boîte parce que c'est assez sympathique et on va pouvoir après le configurer je ne ferai peut-être pas en vidéo mais hors vidéo donc voilà ici quelques langues ici du coup le levier de vitesse le driving force shifter hop là encore une partie du levier de vitesse et là du coup du coup voilà la petite on va dire notice donc du classique je pourrais même pas en fait l'utiliser parce qu'il est obligatoirement être obligé d'être connecté au volant donc voilà un levier de vitesse qui va me servir à rien jusqu'à demain le temps qu'il se bouge le cul à livrer mon colis donc voilà ce levier de vitesse a j'ai oublié de dire vos 44 euros 68 sur amazon donc ça reste un tarif assez correct je me suis ouvert je ne sais même pas comment donc je vais éviter de préciser ce doigt et là pour en faire ça c'est dégueulasse mais bon pour éviter que ça ouvre le levier de vitesse hop hop donc le voici il y a une sorte de prise de mini VGA donc voilà mini VGA le câble a l'air d'être quand même assez long bon là il est enroulé mais il a l'air d'être assez long là du coup c'est pour l'attacher ok là c'est pareil pour l'attacher aussi ils ont quand même pas mal de système pour l'accrocher donc pour éviter que ça bouge justement c'est assez incroyable je vais essayer de le mettre là bon c'est nickel il passe à peu près je vais tourner la caméra légèrement voilà donc du coup voilà le levier de vitesse ok donc là le neutre la première ok la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième et on appuie on appuie et puis on pousse à droite puis la marche à l'air ok donc là j'ai cru qu'on ne sentait pas là par contre il est vraiment sensible hein il est vraiment sensible j'ai cru qu'on ne sentait pas le point mort mais si au final on sent ok 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 ça doit pas le faire une fois qu'il se rapprocher ça doit pas le faire il m'a l'air d'être quand même assez assez bon c'est tout petit par rapport à la vitesse réelle de voiture donc je regardais là surtout le haut niveau des passages des vitesses si on peut le faire assez rapidement c'est la vitesse pour faire des pour jouer à des jeux des jeux de course donc ce serait bien ce serait bien qu'on puisse du coup parce les vitesses assez rapidement donc voilà c'est pour ça que je regardais comment que c'était fait le truc je vais pouvoir passer les câbles un petit peu en dessous du bureau faire un truc un peu correct et puis et puis voilà quoi je sais pas trop comment je place sur mon bureau et puis on verra bien ça par la suite donc voilà du coup c'est la fin de cette vidéo donc voilà un petit logitech assez sympathique je voulais et je l'avais celui ci ou sinon les trou masters mais bon les trou masters j'ai trouvé un peu trop américain et puis ça ça fait un peu plus français donc ça peut être assez sympathique assez sympathique donc voilà j'ai pas voulu je sais pas si les prix étaient différents mais voilà ça reste assez sympathique je vais pouvoir m'éclater avec quand j'aurai reçu le le colis enfin le levier de vie le volant quand colis privé sera bien décidé à me livrer donc voilà je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo